La diplomatie culturelle m'a intéressé parce que je ne connais pas vraiment ce que c'est. On ne peut pas négliger le rôle que joue la diplomatie culturelle dans la diffusion des idées. Ce colloque a une place importante puisqu'avec la création de l'Institut français, nous sommes nombreux dans le réseau, que ce soit en France ou à l'étranger, à nous interroger sur son fonctionnement, sur ses réelles missions. Ce colloque, je le trouve vraiment très passionnant, beaucoup plus que je l'imaginais. Ça m'a permis aussi de comprendre les grands chantiers en matière de diplomatie culturelle. Voir quelle était la direction prise par notre gouvernement et aujourd'hui cette agence qui s'appelle l'Institut français. La diplomatie culturelle représentait dans toute sa variété le long des deux jours, y compris les numériques, les technologies modernes. Il y a une grande diversité dans les tables rondes, dans les discours. La table ronde sur la traduction et le multilinguisme m'intéresse surtout quand on aborde des questions de traduction automatique, etc. C'est vrai que ça remet en question ma future profession. Ce qui était intéressant, c'était vraiment sur l'aspect des langues ce matin. C'est un problème auquel on est confronté pour travailler à l'Alliance française tous les jours, finalement, la barrière de la langue. Je suis intéressé par cette dimension réflexion internationale. Mais sur l'aide à la création, c'était aussi intéressant de savoir ce que l'on peut proposer, nous, en tant qu'institution française, à des artistes français, mais aussi à des artistes étrangers. Des gens qui ont des métiers très diversifiés, qui peuvent dépasser tous les problèmes diplomatiques. J'ai apprécié la diversité des points de vue non français. Il y a des moments où c'était assez linéaire, où chacun parlait de son champ d'action et essayait de créer des interactions avec les autres, mais j'aurais aimé quelque chose des fois d'un peu plus incisif. Des regards différents, venant d'expériences et de contextes culturels différents. On a du mal à rentrer dans le fond des questions, puisque ça va assez vite, finalement. Ce qui est intéressant, c'est la place que la France, le ministère des Affaires étrangères en particulier, attache à la diplomatie culturelle. La question de la diplomatie culturelle est un point qui me paraît important et nous avions réfléchi pour le Parlement européen, il y a un an, à voir comment l'Europe pouvait mieux organiser sa propre diplomatie culturelle. Il s'agit d'un tout. On parle de la création d'une grande agence culturelle française depuis des années, depuis plus de dix ans même. Ça a été rappelé ce matin. Bon, le discours semble être clair, il y a une réelle volonté d'être présent à l'étranger, que la voix de la France se fasse en temps. C'est vraiment ça, je pense, qui est aussi fondamental de faire passer comme message aux acteurs culturels, c'est que la culture est un acteur de développement. Je pense que la confrontation est intéressante, surtout dans le domaine des industries culturelles. De nos jours, on a l'émergence de nouveaux États qui, normalement, sont condamnés à promouvoir leur culture et sont aussi condamnés à partager aussi avec les autres États. Je trouve peut-être que les opérateurs privés, quel que soit leur secteur, sont peut-être un peu absents, surtout quand le ministre dit qu'effectivement, une bonne partie du financement aujourd'hui relève des partenariats privés et publics. Pendant la crise, c'est assez difficile d'expliquer aux gens, aux parlementaires, à la publique générale, pourquoi on doit dépenser le budget d'État pour la diplomatie culturelle, pour promouvoir la culture française. Donc, c'est aussi les mêmes sujets qu'on discute, même chez nous en Russie. Je pense que ces événements, ce n'est pas dans le centre de Paris qu'il faut les faire, c'est dans les places où sont les grands enjeux. Les représentants de ces entreprises ont très bien posé à la fois la logique économique, mais qui n'est pas contradictoire, loin de là, avec l'influence culturelle.